Et bienvenue à cette nouvelle émission du Fable à vos coeurs. Je suis Fario et bienvenue à Fario Land, l'émission pour créer des jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un jeu vidéo à partir d'un dessin. Alors, Fifi, merci à Crow, merci de m'avoir invité. Tout d'abord, Crow m'a demandé de donner une nouvelle de code combat. Alors, félicitations à Maher qu'il a terminé tout le donjon. Bravissime. Manuel, bravo aussi, tu es presque fini, il te reste à un niveau. Et enfin, Macha Matt, vous pouvez continuer, vous y êtes presque. Jeanne, si tu as besoin d'aide, alors demande-nous info arrobas fablac.be ou alors en commentaire de l'article. Tout à suite, commençons le tutoriel et la présentation de l'application pour téléphone qui s'appelle Dessine ton jeu vidéo. Ou en anglais, Droll your game. Alors, c'est parti. Nous avons demandé à deux cobayes de bien vouloir le tester. Ils ont eu besoin de crayons de quatre couleurs. Du noir, du bleu, du vert et du rouge. C'est impotent. Le noir crée des éléments statiques qui ne bougent pas. Le bleu crée des éléments dynamiques qui peuvent tomber, monter et descendre. Le vert crée des mules qui peuvent rebondir. Et enfin, le rouge qui crée des mules dangereux sur lesquels vous pouvez mourir. Alors, une fois que le dessin est fait, on peut bien remplir l'intérieur à plusieurs mains. C'est plus rigolo. Une fois que c'est fait, on sort de son téléphone où on a installé l'application. On prend une photo du dessin. Clique. Et on le casse si besoin. On chipote un petit peu, c'est toujours plus rigolo. Une fois que c'est fait, on règle un petit peu les contrastes pour avoir un bon niveau de jeu. Pour adapter l'image. Hop. Ça se fait rapidement. Parfait. On lance. Une dernière chose. C'est un jeu de plateforme, alors il faut positionner son personnage. Nous, on le met tout simplement au début du niveau. On commence. Et hop, c'est parti. Alors, la démonstration du jeu n'est pas terrible car le joueur lui-même est pas très efficace. On ne nommera pas le joueur en question, mais il y a beaucoup mieux. Si il jouait avec moi, je serais déjà mort plusieurs fois. Il y a plusieurs modes de jeu. Finir le niveau. Rattraper différents objets. Vous verrez tout ça dans un vrai tutoriel réalisé par des professionnels qu'on mettra en bas de cette vidéo. Et voilà, c'est terminé. Une dernière petite chose. Sachez que Fario est capable de tout. Et je vais vous faire une démonstration. Attention. Hop. Transformation. C'est formidable. Fario maintenant est un joli petit chat. Tout mignon. C'est formidable. Je peux... Quoi ? Mais oui, je peux me transformer en tout chose. En plus incroyable. En vrai genre. Attention. Un, deux, trois. Hop. C'est incroyable. Fario est vraiment exceptionnel. Je vous apprendrai tout ceci dans une prochaine vidéo où on découvrira Scratch pour réaliser nos propres applications, nos propres jeux et aussi pour pouvoir contrôler Fario et sa bouche magique. Ha ha. A bientôt les amis.